Cette visite du ministre de l'Industrie et du Commerce Moussa Alassane Diallo sur les installations de ferme Mali intervient après le passage des contrôleurs de l'adressant générale du commerce de la consommation et de la concurrence et de l'agence malienne de métrologie sur instruction du ministère de l'Industrie et du Commerce. A l'issue de sa visite, le ministre Moussa Alassane Diallo s'est réjoui du travail des fermes Mali avant de dénoncer les mauvaises qualités des fers vendus sur le marché malien. Des fers 6 commercialisés sur le marché, au prix des fers 6, ont été contrôlés diamètre 4. Des fers 8 commercialisés sur le marché, au prix des fers 8, ont été contrôlés diamètre 6. Des fers 10 commercialisés sur le marché, au prix des fers 10, ont été contrôlés 7. Des fers 12 vendus sur le marché, au prix des fers 12, ont été contrôlés 9. Sans compter que les longueurs aussi n'étaient pas respectées. A en croire à ses responsables, Fers Mali souhaite mettre à la disposition des Maliens un fers de qualité. Cependant, ils soulignent les difficultés d'accès aux matières premières qui sont une épine dans leurs pieds. Les fabrications de fers, elles dépendront des matières premières. Ces matières premières, c'est le ferraille. C'est le ferraille qui sort au Mali en quantité. Même s'il y en a beaucoup, on a peur qu'un jour, nous aurons des difficultés pour avoir ces matières premières. Ça c'est un. Et en même temps, les prix, ça s'enflamme par rapport à celui que nous fournissons. Parce que dans toutes les régions de Mali, ils récoltent les ferrailles qui sont amenées chez nous ici et chez nos concurrents aussi. Donc, d'ici un an, deux ans, trois ans, nous serons en restriction des ferrailles. Et ça enflamme le prix des fabrications. Le premier responsable du département de l'industrie et du commerce indique que la vision de la politique industrielle du Mali est tournée vers la promotion et le développement des industries locales. L'objectif ultime qui est recherché, c'est de pouvoir à nos industries de transformer notre production locale. Qu'il s'assure des produits agricoles, qu'il s'agisse des minerais. Il s'agit de transformer ces produits locaux afin que nous puissions assurer la couverture de nos besoins nationaux par la production nationale. A titre de rappel, cette sortie du ministre de l'industrie et du commerce fait suite à l'effondrement récent du meuble et des maisons construites ou en construction entraînant des dégâts importants. Notons que Fer Mali est une usine installée dans la localité de Tienfala, région de Koulikourou. Sous-titrage Société Radio-Canada